Bonjour à vous amis sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies pour ce début de mois de juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je tire mes cartes du tarot juste avant d'enregistrer, uniquement pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Tout simplement parce que je n'aime pas aller les chercher en fait, je préfère qu'elles sautent. Et parfois ça peut mettre deux minutes, comme ça peut mettre un quart d'heure ou vingt minutes. Donc voilà, c'est une question de choix. Je viendrai faire une lecture à part pour aujourd'hui avec mon petit le normand et puis une lecture également avec mon chakra du cœur. Allez, on va aller voir donc du côté de vos énergies pour ce début de mois de juillet. On commence ici avec votre état d'esprit. Alors, on a le 7 d'épée. Ça commence fort ici les amis parce que le 7 d'épée, c'est la trahison, la déception, peut-être pour certaines personnes, vous avez peut-être subi un vol. Alors quand je dis un vol, ça peut être à adapter en fonction d'une situation. Ça peut être le sentiment de vol. C'est-à-dire que peut-être qu'une personne vous a pris la personne de votre cœur. Peut-être qu'on vous a pris votre emploi. Peut-être qu'on vous est passé au-dessus d'une promotion. Peut-être que voilà. Donc c'est à adapter en fait à votre cas. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans cette guidance, c'est que le message n'était pas pour vous. Pour cette fois-ci les amis. Donc là, ouais, c'est une énergie assez forte, assez triste parce qu'il y a le sentiment de trahison, de forte déception ici. Alors, dans les énergies du passé, on a le 8 de coupe. Énergie du présent, la lune. Énergie du futur, l'as de coupe. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Ça se termine bien. C'est déjà ça. Il y a encore, avec le 8 de coupe ici, cette histoire de déception quand même. Déception, mais en fait, vous avez abandonné finalement devant la situation. Vous avez abandonné. Vous avez presque pris la fuite finalement pour essayer de passer à autre chose, pour essayer d'avancer. Mais on voit quand même dans les énergies du présent que c'est une situation quand même qui vous revient souvent, surtout au niveau du mental, parce que là, on est sur la lune et les épées. Donc, on est vraiment sur la sphère du mental ici. Ouais, il y a beaucoup de... La lune, c'est le passé. Donc, le passé, voilà. Passé, trahison, déception. On voit que c'est ces énergies justement du passé, ces énergies de déception, de trahison qui ressortent beaucoup ici. Et vous êtes un petit peu dans la lune, quoi. Vous êtes à mi-chemin, si vous voulez, entre d'un côté tout ce qui peut être un peu sombre, c'est-à-dire vos peurs, vos anxiétés, vos moments d'anxiété. Et de l'autre, peut-être vos rêves, vos illusions, ce que vous aimeriez avoir, vous voyez. Donc, c'est encore très fort quand même, très présent ici. Mais bon, on termine quand même avec l'as de coupe ici, les amis, sur les énergies du futur. Donc, il y a la guérison émotionnelle ici. Si c'est sur le plan émotionnel, quoi qu'il en soit, c'est émotionnel dans le sens où même si c'est par rapport à un emploi, même si c'est par rapport à un projet personnel, c'était quelque chose, voilà, qui vous tenait à cœur. Donc, que ce soit relationnel ou que ce soit professionnel, personnel, voilà. Là, il y a la notion de guérison qui va s'effectuer. Vous allez repartir à zéro, quoi. Vous allez rentrer dans des énergies plus positives que ce qu'on voit ici, qui était un petit peu chargé quand même. Pour certaines personnes, ici, il peut y avoir la notion d'aller vers un nouvel amour. Pour d'autres, ça va être développer de nouvelles amitiés, de nouvelles... Ouais, si la trahison concerne aussi une amitié, par exemple, ce qui est fort possible aussi ici, ça peut vouloir dire aller vers de nouveaux amis. Bon, en tout cas, il y a la notion de nouveauté, il y a la notion d'abondance, il y a la notion... Ouais, c'est positif ici, de guérison, quoi qu'il en soit, qui va s'effectuer. Alors, j'ai toujours tendance à dire que, étant donné que c'est la carte qui, pour moi, montre l'énergie future, ce ne sera pas nécessairement là, sur début juillet, en fait, mais plus par la suite, voilà. Là, pour le début juillet, pour moi, on reste dans les énergies du présent, donc on reste sur ce passé, sur ces peurs, ces anxiétés, cette trahison, cette déception quand même. Alors, votre défi, le 5, ouais, de denier, je ne suis pas surprise. Vos forces, l'as d'épée, pardon, j'allais dire l'as de coupe. On a l'as de coupe, on a l'as d'épée, on a deux as quand même ici. On a deux as, donc il y a quand même la notion de... Hum, ça bouge, quoi. Bon, le 5 de denier, ici, sur votre défi, ce n'est pas étonnant, les amis, parce qu'on est sur de l'isolement, la notion peut-être de pauvreté, si vous avez été victime d'un vol, par exemple, financier, une arnaque financière. Il y a la notion d'avoir été peut-être rejeté, et il y a la notion de perte, quoi qu'il en soit, ici. Donc là, votre défi, c'est de sortir de ça, en fait, tout simplement. C'est de sortir de ça, c'est de réussir à aller vers quelque chose de mieux pour vous, en fait, même si on sent quand même que c'est compliqué, encore ici. Et en force, on a l'as d'épée qui est renversé, donc on voit que vous fourmillez d'idées, en fait, ici. Mais vu que l'as, ici, est renversé, il y a la notion, en fait, comment je pourrais vous dire ça ? Il y a énormément d'idées, c'est-à-dire que vous fourmillez comme ça, dans votre esprit, en plus. Parce qu'on est encore sur les épées, quand même. Donc il n'y a pas réellement d'action, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées dans votre tête, beaucoup d'idées dans votre tête que vous aimeriez appliquer, que vous aimeriez mettre en œuvre, en fait. Mais ça reste encore confus, ici. Bon, c'est une force, ceci dit. Vous avez beaucoup d'idées, et peut-être que... Enfin, peut-être. De façon certaine, à un moment donné, de toute façon, vous allez réussir à en appliquer certaines. Mais là, on voit que... Bon, il y a quand même la notion qui reste de confusion. Bon, on a le 6 de bâton en conclusion, les amis, ici. Donc, c'est top. Victoire. C'est la victoire. La reconnaissance qu'on attend. C'est une confiance en soi que l'on retrouve. Donc, si cette perte-là était émotionnelle, était sentimentale, quoi qu'il en soit, il y a la notion ici de nouvel amour, avec la confiance en soi que l'on retrouve. Si c'était une perte au niveau du travail, une perte au niveau d'un projet personnel, comme ça, il y a la notion, voilà, de reconnaissance, de confiance retrouvée, de reconnaissance. Donc, pour moi, vous irez peut-être, potentiellement, vous retrouverez quelque chose derrière, en fait, ici. Et puis, pour les personnes peut-être concernées par un vol ou une arnaque financière ou quelque chose dans ce genre-là, il peut y avoir la notion de victoire, peut-être après, sur, je ne sais pas, des démarches que vous auriez entrepris. Vous voyez, pour gagner, je ne sais pas, sur la personne qui vous a arnaqué, le site, voilà. Il y a cette notion-là. Donc, ça se termine plutôt bien dans les énergies du futur, ici, et en conclusion de ce début de mois de juillet, pour vous, les amis. Je ne recouvre pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, je procède un petit peu autrement. Je vais déjà attirer quelques cartes de mon chakra du cœur, pour vous, amis sagittaires, du 1er au 15 juillet. Ça accroche un peu au niveau sentimental, ici. Ça accroche un petit peu, sagittaires. Allez, on va aller voir. Alors, plusieurs choses, ici, sur le domaine sentimental. Pour certaines personnes, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, c'est une guidance générale, je le rappelle. Ici, pour certaines personnes, il y a la notion que vous connaissez déjà votre âme sœur, votre âme sœur, votre flamme jumelle, comme ça. Une personne avec qui vous partagez beaucoup de points communs, de valeurs communes. Une personne, voilà, avec qui vous avez des atomes crochus très forts, vous voyez. C'est une façon de vivre un petit peu identique des passions communes, voilà. Mais, j'ai le sentiment, ici, qu'il y a... Alors, il y a deux possibilités. Soit cette personne, pour l'instant, n'est pas complètement prête. Vous la connaissez déjà, mais elle n'est pas complètement prête. Et auquel cas, ici, il y a la notion de prendre un petit peu de distance avec elle. Prendre un petit peu de distance avec elle, la laisser se préparer, la laisser peut-être régler ses propres problèmes. Mais, en dos de deck, si vous voulez, ici, ce n'est pas ton âme sœur. Alors qu'ici, on a... Tu connais déjà ton âme sœur. Ce qui signifie pour moi, ici, qu'il y a des personnes qui sont sans doute peut-être déjà en couple. Avec une personne, avec qui, à l'heure actuelle, il y a une réelle fracture au niveau sentimental. C'est-à-dire que, contrairement, ici, aux flammes jumelles, justement, là, il y a une fracture qui s'effectue, il y a une personne qui brille, et l'autre qui est complètement éteinte, et ça ne fonctionne plus. Et, auquel cas, c'est de cette personne dont vous devez vous éloigner. C'est de cette personne dont vous devez vous éloigner, dans le sens où, là, on vous dit, ce n'est plus votre âme sœur. Cette personne ne vous correspond plus. En plus, c'est relativement chargé de ce côté-là. Regardez. Là, on voit qu'il y a des doutes, des peurs, ici. Et on vous dit, c'est infondé. C'est infondé. Et là, on vous parle éventuellement d'une personne, soit que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, ou avec qui vous parlez beaucoup de votre travail. Mais, dans ce que vous vivez, là, avec cette personne qui n'est pas votre âme sœur, il y a mensonge. Il y a le poids de la famille. Et c'est lourd, quand même, ici, comme énergie. Vous voyez ? Donc, ici, on peut vraiment l'interpréter comme... Oui, oui, oui. Il y a des personnes, ici, pour moi, qui sont... Qui sont... Qui ont leur âme sœur près d'elles, mais cette âme sœur est déjà prise. Elle est déjà prise, ici, les amis. Parce qu'on a la personne... Enfin, on a la personne divorcée avec la vie en commun. C'est-à-dire qu'elle est déjà engagée dans une relation depuis un moment, cette personne. Engagée de manière officielle, ici. Bon. Peut-être que cette personne finira par être disponible, un jour. Mais, au fond de votre cœur, vous savez qu'elle vous correspond beaucoup mieux que celle avec qui vous vivez, en fait. Allez, on va aller voir avec mon petit le normand, ici, les amis. Alors, les sagittaires du 1er au 15 juillet. Oh, qu'est-ce qui tombe ? L'arbre, les racines familiales, le bien-être, la santé. Bon. OK. Bien-être, besoin de retrouver votre bien-être. Allez, on va aller voir à la coupe, déjà. Hop. Ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne sur qui vous pouvez compter. Des nouvelles d'un ami. Bon. OK. D'accord. Des nouvelles d'une personne qui vous est fidèle, sur qui vous pouvez compter. avec qui vous pouvez avoir quelques conversations. Comment je pourrais vous dire ça ? Sans que vous vous vexiez. Quelques conversations un petit peu de comérage. Vous voyez ? Vous aimez bien, là. On voit que c'est une personne avec qui vous allez... Tu vois, il faut que je te dise. Tu sais, il se passe ça à l'heure actuelle. Je viens de vivre ça. Et puis, il m'a fait vivre ça. L'amitié, quoi. L'amitié. Hum. Ta-ta-ta. OK. Bon. OK, OK. Ça arrive à tout le monde de blablater un petit peu. D'aller raconter ce qu'on vit. D'aller... Je dirais pas répandre la rumeur. C'est encore différent. Mais voilà, avec un ami, on peut parler de choses. De ce genre-là, sans jugement, généralement. Surtout avec le chien, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Hé, regardez ça. Dans votre état d'esprit. Ouais, c'est... Il y a vraiment la notion d'une personne sur qui vous pouvez compter, ici. Personne sur qui vous pouvez compter. Fidèle. Une personne... Voilà, vous savez qu'elle vous est loyale, qu'elle vous soutient. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est une bonne chose. Ouais. Ici, il y a la notion d'une relation durable dans laquelle vous êtes engagé, pour certains. Hum, attendez. Attendez, attendez, attendez. Ouais, il peut y avoir deux choses, ici. Il peut y avoir deux choses. Soit vous êtes engagé avec une personne dans une relation durable, marié peut-être comme ça. Voilà. En tout cas, ouais, engagé, en fait, de façon officielle, comme ça. Et ici, il y a la notion d'avoir besoin de... Comment je pourrais vous dire ça ? Il y a la notion d'avoir besoin de mettre des connaissances à jour, ici. Comment je pourrais vous dire ça ? Je suis en train de réfléchir, je suis en train de chercher mes mots. Il y a la notion, ici, d'avoir des choses qui ne sont pas révélées dans cette relation. Des choses cachées, vous voyez. Et ici, avec le livre, il peut y avoir la notion d'essayer de comprendre ce que peut-être votre autre dans votre relation vous cache, ici. Vous voyez ? Et pour d'autres personnes, ici, il y a encore cette histoire de personnes qui, pour moi, est engagées ailleurs. Parce que là, il y a la notion d'une relation durable, d'un engagement et d'un amour caché, ici. Donc, j'ai vraiment la sensation, ici, pour vous, amis sagittaires, qu'il y a des personnes qui sont amoureuses d'une personne qui est déjà prise. Et potentiellement, ça peut être cette amie, ça peut être cette amie, parce que vous savez que cette amie vous est fidèle, vous est loyal, et vous, vous lui êtes aussi fidèle, vous lui êtes aussi loyal à cette personne. Ah, les amours impossibles, ici. Je vais la prendre, elle a sauté, celle-là. Hum, ouais, bah, sur votre défi, ici, vous voyez, regardez, vous avez le choix. Il y a une question de choix à faire, ici. Ah, une question de choix à faire, les amis. Bon, c'est votre défi, bah oui. La force, elle est en vous. C'est ce qu'on vous dit, ici. La force, elle est en vous, elle est dans votre sagesse, parce que, ici, on a la consultante. La consultante représente la sagesse, représente la sensibilité, la douceur. C'est une énergie féminine, en fait. Donc, cette force-là, c'est, ouais, c'est votre sensibilité, c'est votre sagesse, votre douceur, en fait. Peut-être, peut-être, le fait d'être une personne assez douce pour aborder le sujet. Je sens l'homme. Ouais, il y a la notion d'un couple, ici. La notion d'un couple, la notion de... Bon. Ah, l'issue, bon. Il y a encore des obstacles, ici, à franchir, les amis. Il y a encore des obstacles à franchir, il y a encore des blocages. Il y a un défi, ici, à dépasser, à surmonter, en fait. Ou bien, il y a une notion de retard. Peut-être que cette relation-là, cette personne n'est pas disponible. Donc, forcément, il y a la notion de retard. Et peut-être même que cette personne est légèrement froide avec vous, en ce moment. Donc, soit c'est cet amour caché, soit c'est votre relation. Parce que, tout à l'heure, je disais que ça pouvait aussi représenter un mariage, ici. Donc, vous me direz comment ça résonne avec vous, ici, les amis. Je vais déjà recouvrir, ici, cette montagne. Oh, regardez, c'est incroyable. Ouais, il y a une personne qui... Qui vous correspond en tout point, ici. C'est votre soleil, cette personne. C'est une personne qui vous amène de la joie, qui vous amène du bonheur, comme ça. C'est... Ouais, une personne qui... Qui a beaucoup de charisme, de confiance en elle. Vous la rêvez, cette personne. Vous la rêvez, vraiment, ici. Vous... Elle est beaucoup dans votre esprit. Vous pensez beaucoup à cette personne. Ah, ça fait presque mal au cœur, en fait. Parce que... Ouais, on sent... Je vais venir recouvrir le livre, ici. Ah, vous voyez. Ah, là, 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 là. Il y a une autre femme dans l'histoire, ici, les amis, voilà. Il y a une autre femme. Et là, et là, et là, et là, attendez, que je réfléchisse, ici. Parce qu'on a les nouvelles. Une nouvelle qui cause beaucoup d'anxiété, ici. Ici, il y a la notion d'une personne qui se fait attendre. Parce que l'association des cavaliers... Du cavalier, pardon, avec les souris, c'est une personne qui se fait attendre. Donc, il y a vraiment la notion d'une autre femme, ici, puisque vous, vous êtes là. Donc, après, vous inversez si vous êtes un homme. C'est-à-dire qu'ici, vous mettez des hommes. Et en bas, là, tout à l'heure, quand on avait l'homme, vous mettez la femme. Peu importe, en fait. Mais il y a la notion, ici, quoi qu'il en soit, d'une tierce personne. Et on voit qu'il y a une personne qui se fait attendre dans votre vie. Une personne qui se fait attendre dans votre vie. Ce nouvel amour que vous désirez. Et ça vous provoque énormément de... de tracas, ici. De stress, de... Oh là là, ce que c'est triste. J'aime pas spécialement faire ce genre de tirage parce qu'on sent toute la... Enfin, ici, ceci dit, vous n'avez pas sorti de tristesse, mais... Il y a quand même le stress, ici. Il y a les souris, quoi qu'il en soit. Donc, on voit quand même que c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, quoi. Qui ne vous laisse pas en paix. Vous pensez tout le temps à cette personne. Vous pensez tout le temps à cette personne. Tout le temps. Ouais, bon. Ouais, c'est une personne de votre entourage, ici. Les amis, il n'y a pas à faire de votre cercle social, de votre cercle amical. Ça va prendre du temps pour qu'elle avance, cette personne. Ça va prendre du temps pour qu'elle avance parce qu'ici, on a le vaisseau qui parle de lenteur et on a le temps qui parle de lenteur. Ouais. Donc, ça peut venir confirmer, ici, la montagne que l'on avait tout à l'heure qui parlait de retard. Bon, il y a encore la notion, ici, de retard. De retard pour cette personne qui tarde peut-être à donner des nouvelles, qui tarde peut-être à arriver dans votre vie. Je vais m'arrêter là, ici, les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, c'est gratuit aussi. Et puis, je le répète, n'hésitez pas à me noter vos retours parce que je lis tous vos messages avec attention. Je vous souhaite quand même un bon début de mois de juillet. Ne désespérez pas parce que peut-être que cette personne arrivera à vous à un moment donné ou à un autre. Parce que... Il y a quand même la notion de flamme jumelle, ici. Quand même. Voilà, les amis. Je vous souhaite un bon début de mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.